C'est une cabane, je vois ça, c'est tout neuf, et c'est pourquoi tout ça en fait ? Oui, c'est ce que je vois, pas évident, avec le sac, ça va être trop le clos, il n'y a pas moyen, il va falloir que j'enlève là. Le sac avec un panneau solaire, quand on dépend de l'électricité, il n'y a pas le choix. Tu viens d'où ? Privas. Tu es parti ce matin de Privas ? Pas ce matin, je suis parti à 14h. Il est 17h, il me reste encore une quarantaine, 30-40km. Tu vas où ? Je vais à côté de Lamastre, je suis hébergé là-bas. Super. D'accord, c'est ton t-shirt. Ouais, c'est ça. Attention, j'arrive ! Je vais prendre une photo, avec vous tous. Allez, maintenant ! Viens ! Arrête la pleine. Olive, on va mettre ton stress ! Tu as peur ? C'est excellent, je ne pensais pas croiser un truc comme ça. On vient de la finir, par exemple. On est en train de la finir. D'accord, ils vont dormir ici. Demain, un mariage. Ah ouais, la classe ! Il va pleuvoir, non ? Il y a prévu de l'Olarge ? Demain matin, ouais. Ce midi, il n'y avait plus l'éclair en dessous de l'Olarge. Ah ouais ? Il y avait prévu pour ce soir, en plus. Ah, c'est pas bon. L'Olarge, du coup, je suis totalement débuté. Après, ça dépend des régions, je suppose, parce que moi, c'était prévu du coin où je suis. C'est vrai qu'on n'y croit pas, là. Et tu es parti de où ? Comment ça ? En fait, ce que je fais, là, c'est que je suis coupé pendant cinq semaines. Donc là, c'est ma quatrième semaine qui commence. Et en fait, je reste pendant une semaine sur un coin. Donc là, j'ai été dans la Chartreuse, j'ai été près de Poitiers, j'étais près de Castres. Voilà, et là, je suis maintenant en Ardèche. Voilà. Donc, je m'éclate. C'est pas courant, en tout cas. Après, il y a des régions où il y a des trailers comme ça, un peu plus. Comme la Chartreuse, où là-bas, il y a une station de trail, littéralement. Alors que c'est vrai qu'ici, je pense que ça va se voir un peu moins, je pense. Ça se voit pas, même. Ça va, Olive ? Tu vas être bien, là, Olive. Non, vraiment, ça va pas du tout. Tu veux une main ? Tu veux une main, ou Sarah ? Il y avait des vertiges juste devant. Ah, il est vertige. Ah ouais, je comprends. C'est la descente qui va être là. Attends ! Donne-moi ta main. Fais doucement, en fait. Bah oui, je fais doucement. Donne-moi ta main. Elle est allongée. Mais là, ça va aller. Le vertige, je comprends. Ah, désolé Olive, mais c'est quand même incroyable. Oh ! Arrête, je... Bah ouais, je vois. Oh, c'est chaud. Regarde entre les lattes de bois. Oh, merde ! Ah, je suis pas bien. Tu veux de l'eau ? Il va piorer ? C'est bien, là. Oh là là là. Ah ouais, quand t'as le vertige, c'est terrible. Mais il l'avait pas, puisqu'il a pas longtemps. Ah ouais, il y a un truc qu'il a provoqué. Euh ouais, il a fait une cabane avec moi. Il est tombé de 8 mètres. Il l'a traumatisé. Tombé de quoi ? 8 mètres. T'es sérieux ? Il s'est retenu à la corde. Toutes les mains brûlées. Je peux bien croire. On en roule un, maintenant. T'es arrivé là-haut ? Je crois qu'il veut pas rouler, là. Là, il est tout blanc. Déjà, je suis venu. C'est bien, là. Je peux pas me lever. Je peux vraiment pas me lever. Bon. Je prends une photo ? Allez. Allez, prends le photo. Prends-lui, prends le photo. Je vais faire un panorama comme ça. Il est tout d'accord. Mais gaffe, je crois que c'est terrible. Non, je sais. Tu sais, moi, ça glisse tout le temps, toutes les journées. Je suis sur des chemins qu'ils ont complètement escarpés. Ouais. Et puis je vais prendre en normal. Tu veux pas te mettre... Parce que nous, on est une bande de mecs normaux. Bon, Liv, mais quoi ? On va prendre une belle paire vers les vannes. Ça va, vous faites une cabane pour un mariage. Père de gens normaux, ça va, on en reparle. T'as vu l'endroit du mariage, Paul ? Ouais, j'ai vu. C'est super joli avec les fagnons et tous les trucs. Voilà, on s'est trippé depuis une semaine. C'est rigolante de mes billets. Bon, moi, je vais repartir. Ah bon, je crois que je vais repartir. Ça retombe un peu ? Ça descend pas ? Ça va mieux pas ? Si, ça va mieux, mais j'angoisse rien qu'à y redescendre. Ça veut dire que tu fumes un pétard là-haut. Tenez, je vous laisse ma carte. Je fais des vidéos et des photos, je les mettrai sur ma page Facebook. D'accord. Vous pouvez y accéder même si vous n'avez pas Facebook. Ah, j'ai un site aussi. C'est comment ton prénom ? C'est Daniel. D'accord, Daniel. Si vous en voulez deux, dites-moi. Moi, je veux bien. Ouais, avec plaisir. 53 000 km, tu comptes faire en cours ? Easy. En moins de deux ans. Genre si tu prends le bateau, tu cours dans le bateau ? Non, non, non. Mais l'idée, c'est que si tu prends le bateau ou l'avion, c'est que ça prenne moins d'un jour, quoi. Donc, je dors dedans et puis je repars les directs quand j'arrive. Et vous avez combien de jours, maintenant ? Là, aujourd'hui ? Enfin, cette année ? Non, mais sinon, en général... Là, c'était été, je suis entre 40 et 50. Tu fais des marathons tous les jours, quoi. Ouais, ouais, presque tous les jours, parce qu'après, je dois bouger parfois, ou je n'étais pas assez entraîné, je t'ai baissé il n'y a pas longtemps. Puis sinon, l'idée, c'est d'en faire 60 et 80. Et bien, merci à vous, c'était cool. C'était une bonne pause, tiens, c'était ma première pause de la journée. Bonne pause, ça s'annonce bien. Il y a de l'eau quelque part, la potable que je peux en faire. Regarde, tu vois, il y a un robinet dehors, là. Ouais, je leur demande, je sais pas ce qu'ils sont. D'accord. Eh bien, merci. Bonne route. Bon courage, je pourrais descendre. Bon courage pour toi. C'est cool, il faut faire monter des pouces. Il faut savoir quand courir. D'en haut, je n'arrive pas à me prendre un petit peu. Max, s'il te plaît. Bah non, elle est solide votre cabane. Ah, voilà, il faut la passer. Une fois, on se sent plus difficile. C'est beau, là, il n'a pas un petit peu. Bonjour. Il faudrait qu'il y a de l'eau potable à robiner quelque part. Oui, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est beau le coureur. Ouais, c'est ça. Wouah. Exactement. Impressionnant. Bah là, je ne cours pas en même temps. Pour l'instant, je suis un peu en train de... C'est bien qu'on projet ça. Ça aussi, hein. Ouais. Et je ne suis même pas encore allée. Alors qu'elle est faite pour moi, quand même. C'est pour vous. Et ouais. Mais j'attends le dernier moment pour y aller. Oui. Alors, c'est bien là-haut ? Ouais. Vous allez vous regarder. Cool. J'adore. Super joli. Ouais. Exactement. Et tu t'entraînes en Ardèche ou... Bah ouais, c'est ça. C'est mes vacances, c'est mon entraînement. Tu es en Ardèche ou pas ? Non, non, non. J'ai été dans d'autres régions avant. J'ai été dans trois autres régions en fait, je crois, pendant cinq semaines. Donc là, c'est ma quatrième. Bah d'accord. Tu as une idée de combien de temps ça va ? Ouais, j'ai un projet déjà assez précis. Donc ça fait un peu moins de deux ans. Ça fait dans les cinquante mille kilomètres environ. Et je fais François-Nord-Sud en fait. Donc c'est pas Est-Ouest. C'est pas le long de l'Équateur. Ah bon ? Tu vas passer par l'épaule ? Malheureusement, non. Sauf si on me le finance. Parce que ça coûte une fortune. Et c'est vraiment techniquement, c'est autre chose. Par contre... Alors, fais voir tes guiboles. Est-ce qu'elles sont muscées ? Mais quoi ? Mes jambes ? Bah chez les runners en fait, chez les coureurs, les muscles, ça ne se développe pas énormément. Parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup. C'est comme les marathoniens. Ça se développe beaucoup plus si je fais du vélo par exemple. Donc c'est vrai que c'est très très sec. Je sais que si je veux gagner du muscle, je passe du vélo par exemple. Ou que je nage. C'est pour ça que je m'entraîne dans une équipe de triathlons. Et pas avec des marathoniens justement. C'est un super projet en tout cas. Tu vas faire un super voyage. C'est une expérience de vie. Bah... Vous aussi hein ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ouais mais c'est pas...